bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je voulais vous souhaiter une bonne shabbat shalom et de vous faire un petit coucou là où vous êtes et que dieu vous protège que l'on entend que des bonnes choses si dieu veut savez la paracha très elle commence par le mot et ce qu'on voit regarde et nous focalise sur la force qu'il ya dans les donnes là dans les vues ça veut dire que comment on fait on regarde avec nos yeux parce que vous savez qu'il y a une spiritualité derrière chaque chose il y a un oeil gachemite et il y a un oeil spirituel comme les oreilles comme comme chaque chose est ce que vraiment on peut regarder tout khachamim il dit que les foetus dans le vent de sa maman il voit ça veut dire que l'homme il croit que on m'a moque le bébé il est il est sorti devant sa mère c'est vrai qu'il y a les malach les longues qu'il vient qui sont sauter à la pive il lui fait un petit coup comme ça dans la bouche comme ça il oublie tout ce qu'il a vu tout ce qu'il a étudié dans le vent de sa mère mais khachamim il dit que cette force de voir d'ici à la fin du monde il existe encore chez chacun de nous mais le problème qu'on a on sait que nous tous on a des potentiels on sait les forces l'homme excuse moi l'homme il sait pas les forces qu'il a à l'intérieur de lui il n'est pas il n'est pas au courant de cette force donc évidemment il fait pas en pratique et les khouchariya les sens des vues c'est quelque chose qu'il faut lui mettre en pratique faut apprendre comment voir spirituellement c'est pour ça mis à part ça il y a une halachote comme tu gardes tes yeux et comme tu gardes cette capacité spirituelle qu'il y a dans les yeux ça veut dire que khachamim il nous dit si tu veux voir et il y a des niveaux des niveaux des niveaux des niveaux des niveaux de vue le niveau des vues le plus top c'est voir comment tout il a une seule unité comme une verre une belle verre de cristal qui elle tombe elle se casse donc tu sais que tout ce petit bout il appartient à cette verre voir que tout ce que je vois dans cet univers quand je vois un papillon que je quand je vois les gens quand je vois les champs quand je vois les animaux tout ce que je vois dès le plus petit au plus grand tout c'est il ya un seul dieu rachamim il dit si l'homme il est il travaille sur ça sur ça et sur ça vraiment sur sa vue mais mais il est comme on dit il a éguise sa vue il peut voir que tout ce qu'il y a dans cet monde tout 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 il est in rapport avec le kakadosh barucho c'est comme un puzzle ça veut dire que chaque can il y a une tâche même le pelu petit tiforne il y a une tâche mec comme l'homme malheureusement avec l'action avec la bouche avec ce qu'on voit et ce qu'on entend et la conduite de chaque personne crée que l'homme le athl athl rajout des méchitzot des méchitzot c'est des barrières et des barrières et des barrières donc tout cette barrière elle empêche la force de voir les choses comme il faut et à la place qu'on voit que tout c'est une seule unité on voit tout en séparation 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 il y avait des moments qu'il y avait une capacité de tout voir en un seul unité par exemple dans le matin t'auras et katouf c'est marqué avec cola amro im et à kolot et le monde tous les peuples voient les voix ça veut dire qu'ils ont arrivé à un niveau qu'il n'y avait pas chez eux une séparation entre la vue et l'entendre ça veut dire que quand tout marche avec une seule unité et ça veut dire que quand il n'y a pas des barrières qui m'empêche la vue je vois l'unité de hachem j'ai vu je vois l'unité dès la parasha elle commence par réé ça veut dire et voient et à nôtre et noter l'ifnichem ayom brachaveklala ça veut dire si on prend juste le mot ayom déjà ayom c'est aujourd'hui 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 c'est savoir qu'il y a des choses à faire aujourd'hui demain il y a des choses mais déjà aujourd'hui chachamim il dit kol yom y aou benachak chadashim qu'shak jour ce qui tidoa faire aujourd'hui ça veut être comme des nouvotash oubli qu'il y ait tu fêtre oubli qu'il y ait ta mouge et ta bu et ta fede brachot aujourd'hui tidoa faire bracha tidoa faire en tefilah tidoa faire en chesed tidoa faire x ou z et femo comme si c'est nouveau Chazal dit que chaque jour, il y a une nouvelle voie céleste, qu'elle dit, «Oi, la haine, la brillante, c'est une voie qu'elle sort de l'arbre, de la montagne. » Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a un rapport avec le jour, aujourd'hui. Que l'homme, malheureusement, les tsarara, souvent, il nous pousse les choses. Même s'il arrive à te pousser une minute que tu fais la chose plus tard, c'est déjà une minute qu'il te rend une fois d'heure sur la chose. Mais Chachamim, il dit, «Il faut savoir qu'il y a des choses qu'aujourd'hui tu dois les faire. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, sept jours, ce que tu devais faire aujourd'hui, c'est passé. » Ça ne revient pas. Ça veut dire que si on comprend que chaque jour qu'on est, tu vis Bezra Tachem 120 ans, tu as chaque jour, dans ces 20 ans, dans chaque année, chaque mois, chaque semaine, les jours, il y a des choses à faire. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut déjà commencer par autre chose. Commence que je dois comprendre que tout cet univers, c'est une seule unité. Comme cette verre qui est cassée en plusieurs morceaux, et ils sont tous en rapport avec cette verre. Ce n'est pas que cet morceau appartient à un autre verre, ou je ne sais même pas ce qu'il fait là, pas du tout. Si tu peux tout coller, tu vas voir que c'est une seule verre. Vous savez, le magui de Mimesrich, il a dit sur le pasouk Maléa Haaretz Kanyenecha, il a dit qu'en fait, la terre, elle est remplie de choses qu'on peut, l'hypnotes, qu'on peut acquérir à Kadosh Baruch Hu, à une condition. Est-ce que tu vois l'existence ? Est-ce que tu vois la Metsi'ud ? Est-ce que tu vois la vie dans une manière pnémie, intérieure, où tu vois la Metsi'ud ? Donc, dans le livre, nétiboutes, shalom, il dit, comme ça. T'ראons et t'advonnenu, hiteb, בכל המעוראות, asher je n'ai pas l'étonné, dans les jours et aujourd'hui, il dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu vois la Metsi'ud ? Est-ce que tu vois la Metsi'ud ? que je vois la Metsi'ud ? chaque jour et chaque jour, où Emma, la Metsi'ud ? et la Metsi'ud ? 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 il dit que tout ce que, tout l'événement, la Kadosh Baruch Huilmet, devons nous chaque jour, chaque jour, chaque jour, c'est quoi ? c'est comme une, hop, une appel, une voix, une batkol, batkol c'est une voix céleste, spéciale de réveiller les Juifs, réveiller les Juifs, les malettes afkido, qu'ils remplissent sa tâche dans ces jours-là. Ça veut dire, quand Chachamim, c'est marqué, et la Kedosh Baruch Huilmet, il donne devant nous cette choua. Maintenant, une choua, c'est quelque chose de très, très grand, chez les Juifs. la Kedosh Baruch Huil nous donne, il nous donne cette choua, aujourd'hui, il vous donne cette choua. Il nous donne deux choua. un chemin qui est long, mais elle est liste. Et un autre chemin, qui est beaucoup plus court, très, très court, même un quart de l'autre chemin, mais il est rempli de petites vallées, de petits problèmes, et on ne sait pas ce qu'il attend là-bas, il y a plein d'arbres qu'il pique, etc. Maintenant, ces deux choua sont devant toi. Un chemin, on l'appelle Bracha, et l'autre, on l'appelle Klala. Une c'est une bénédiction, l'autre c'est une malédiction. Maintenant, quel chemin tu vas prendre ? Ça dépend de ta volonté. C'est marqué dans le Bereshit Gimel, ça veut dire que l'homme, par rapport aux animaux, par rapport aux anges, par rapport au végétal, par rapport au minéral, le seul qui a cette capacité, ce qui a cette remède, on va dire, qu'il peut choisir entre le bien et le mal. Et ça veut dire qu'on n'attend pas de lui de faire ce choix dès qu'il ouvre ses yeux, ou dès qu'il est encore très jeune, ou il n'a pas encore tout sa chokhmat. On leur donne le temps, à un certain moment, on commence à juger l'homme. On ne le juge pas quand il est tout petit. C'est marqué dans le Parashat Nitzavim. Je t'adonneux devant toi la malédiction et la bénédiction. Et tu choisirai la vie. Les problèmes, malheureusement, nous avons sept générations, que les chakamis mis en dissonant nous, aujourd'hui, nous disons le roi est le roi et le roi est le roi. Dans l'Ishaïah, c'est marqué, c'est marqué, comme ça. Et cette génération, elle va dire, sur le mal qu'il est bien, et sur le bien qu'il est mal, et ça m'imkhochech le hor ve hor le khochech, ils vont mettre l'obscurité, ils vont dire que c'est une lumière, et une lumière, ils vont dire que c'est une obscurité. Ils vont dire que tout ce qui est amer, c'est ça, les sucrés, les douces, et tout ce qui est douce, ils vont dire qu'il est amer. Sans rentrer dans le détail, on voit ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui ? Les belles vitrines. Les shakers, ils gagnent aujourd'hui. Et les gens qui veulent faire du bien, les gens qui veulent avancer dans des domaines normales, on l'appelle qu'ils ont perdu la tête. Quand il y a dans une famille quelqu'un qui fait chouva, les parents deviennent fous. Qu'est-ce qu'il est ? Il lavage des cerveaux à mon fils. On voit dans les domaines, de tous les domaines, il y a un mensonge. Tous les domaines. Il n'y a pas un domaine aujourd'hui que tu ne détectes pas qu'il y a un intérêt de l'argent ou d'autres intérêts. Donc cette génération, on l'appelle l'inobscurité totale. Et les gens, ils sont content, ils appellent ça lumière. Parce qu'on ne connaît pas les vraies lumières. Dans l'Ezrat Hashem, cette Shabbat, c'est le roche-chode-sheloul. Il faut savoir que le roche-chode-sheloul, on a une capacité d'atteindre à des niveaux spirituels magnifiques. Vous savez, Chachamim, il dit que comme dans l'année, en fait, il y a 366 jours, pas 365 jours. Mais le Kaddosh B'Achou, il ne juge pas sur les jours. Il ne juge pas sur la nuit, sur les jours. Donc déjà, on coupe l'année en deux. Il nous reste 183. Des 183, Chachamim, il dit, « B'nai Yisraël, n'énoi mis saoudato chez l'achashverosh. » Am Yisraël, ils ont parti les saoudats chez l'achashverosh. Donc la saoudat chez l'achashverosh est la durée 180 jours. Chachverosh, entre guillem, malachamim, yitzara, etc. Donc il nous reste, on leve 180, il nous reste 3 jours. Dans les 3 jours qu'il reste, malachamim, les satan, les yitzara, il a aucun mépris sur l'âme Yisraël. Et c'est quoi les 3 jours? Yom Kippur, Rosh Hashanah et Rosh Chodeh Shiloul. Et 7 Shabbat, c'est un Rosh Chodeh Shiloul. Donc, tu as une capacité de se renouveler, de se nettoyer, de verser le verre qui est rempli et de recommencer à nouveau. Vous savez, les Zohar, ils disent, c'est quoi? c'est déjà nos préparations pour Rosh Hashanah. Donc, c'est maintenant qu'on doit se préparer. Mais c'est vrai que des fois, l'homme, il arrive à Eloul, il se sent vidé complètement. Il se sent comme une cendre, comme une poussière, comme s'il n'a plus la force. Il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, vous savez, il y a une mitzvah dans le Bait Amikdash. Après qu'il brûlait les courbes il restait les... c'est marqué Vérim et ta Déshen, il restait les Déshen. Les Déshen, c'est toutes les cendres qui restaient de toutes les courbes et notes. Donc, un du travail, c'était de prendre toutes les cendres, les sortir en dehors des camps ou les faire à côté de l'hôtel où vraiment, il s'est... la terre, elle avale. Et qui c'est qui devait sortir toutes ces cendres ? C'était le Kohanim. Donc, Ademur Azaken, il dit, déjà, c'est un travail qu'on devait donner à Ngoï. Mais il pose la question, c'est une maama, d'Ademur Azaken, magnifique. Il dit, déjà, il y avait tellement de miracles dans le Bait Hamikdash. On sait que le Pai était toujours chaud. Et on sait qu'il n'y avait aucune mouche dans le Bait Hamid Bahaim. Il y avait toujours le feu qui monte directement. Il y avait énormément, 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 énormément de miracles. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas fait ? Que cet miracle aussi, israéli, c'était la place de brûler les courbes. On s'équipe de cette cendre qu'il reste qui est direct. Même le feu, elle consomme aussi cette cendre. Pourquoi c'est le Kohen Gadol qu'il doit s'occuper de tout ça ? Il faut savoir qu'il faut savoir que tout ça, c'est une leçon pour l'homme. Ce n'est pas ce temps, il n'y a rien qui n'est pas un hasard dans ce monde. qu'il faut comprendre qu'il faut comprendre une chose. Quand tu vois un cendre, tout le monde sait que quand on voit un cendre, on sait très bien qu'il y avait du feu. C'est impossible qu'il y aura des cendres s'il n'y avait pas avant du feu. Donc, si des fois dans ta vie, tu sens que tu es comme un cendre, il ne faut pas s'inquiéter. Tu dois être content. Ça veut dire qu'avant, tu étais du feu. Parce que qui peut sentir qu'il est cendre ? Quelqu'un qui était du feu. Mais quelqu'un qui ne fait rien dans sa vie. Il n'a jamais été du feu. C'est certain qu'il n'aura pas des cendres. Ça veut dire que si tu te sens complètement vidé, ce que tu as donné avant. Chaque des cendres se pourront monter mieux. Il n'y a pas une descente s'il n'y a pas des cendres. Rabbi Nachman il a dit une fois à ses élèves vous savez c'est quoi la différence entre vous et moi ? Toutes les deux on se tombe. En tant que vous tombez moi aussi je tombe. La différence que moi je me lève. Il faut comprendre que chaque yérida il est tzoruch alia. Chaque des cendres le but que tu montes encore plus. Parce que imaginez-vous si on était toujours dans la lumière. Toujours tout top 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 toujours dans les haïs des gadout à mochines et tout. c'est impossible pour l'homme. Regardez les cœurs comment ils marchent. Regarde comment on respire. Toujours c'est vidé pour remplir vidé pour remplir vidé pour remplir. Tu dois être contente que tu t'es vide. Ça veut dire que tu t'es rempli. Qui doit s'inquiéter sur la complètement indifférence. Tu lui dis Elul ou Tisha B'Av ou Yom Kippur il ne sait pas pour lui c'est égal tout est égal. Lui on doit s'inquiéter. Ça veut dire que maintenant c'est tu dois être si tu te sens qui t'es vide. Mais sachez une chose cette vide là que tu te sens qui t'es descendu sache qu'il t'attend dans les coins de la rue et toujours il veille sur toi. c'est comme ton fils quand il a commencé à marcher premier pas tu l'as tenu deuxième pas mille pas toute la famille autour de lui mais à maman tu lui dis marche toute seule je vais voir comment tu marches tu tombes c'est pas grave je suis là mais les petits quand ils voient qu'il doit marcher toute seule il doit gérer l'équilibre il s'inquiète mais il doit être content que le père il lui donne il fait confiance ça veut dire que des fois Hachem il nous laisse marcher toute seule mais nous on dit waouh pourquoi je rentrais dans tout ça comment je vais sortir c'est quoi cette histoire il te fait confiance que tu vas sortir comme un grand il ne faut pas que tu perdes l'équilibre Kadoch Bokho toujours il veille sur toi l'amour qu'il a Kadoch Bokho il a pour nous on ne peut même pas s'imaginer Kachem il dit l'amour d'une père pour son fils ou l'amour d'une maman pour son fils elle est énorme c'est le plus grand d'amour Hachem il t'aime plus que tu aimes ton fils donc tout ça on doit prendre avec nous maintenant la veille de Rosh Chodech Elul on doit se rentrer une joie qu'il est là il faut un petit peu regarder le livre de Vora et tu vois avec qui tu as ce qui est en Dieu il faut connaître Hachem il faut connaître Hachem quand on ne connaît pas Hachem on ne peut pas le comprendre si on ne le connaît pas on ne le comprend pas on ne peut pas l'aimer donc il faut commencer par aller le comprendre et le connaître c'est à travers des sfarim à travers des satorag de l'amour Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Nunca te olvides de aquel beso Bajo la luna llena Y esa sonrisita no se borrará Cada segundo eres más bella Y esa mirada atraviesa Amar Je ne m'abandonne pas ce que je dis, je dis vous le dis, et maintenant J'ai vu le chien comme une manteuse Dans l'a-t-il, il y a-t-il Il y a-t-il, comme une lune, il n'y a pas ce que je dis Il y a-t-il, il y a-t-il, il y a-t-il Oh, tout meuf, il y a-t-il, il y a pas de l'opter Il y a-t-il, il y a-t-il, il y a-t-il, il y a-t-il Et maintenant, l'ont même pas ce qu'il se trouve Dans la mémoire, il y a pas de l'opter Dans la mémoire, il y a pas de l'opter Dans la mémoire, il y a pas de l'opter Mi memoria Bella Bella Como el agua Como el agua